Bonjour à tous, on continue la série des quiz vidéos pour réviser le programme de physique chimie de Terminal. Aujourd'hui on va parler de poussée d'Archimède, de relations de Bernoulli et d'effet Venturi. Il n'y a qu'une seule bonne réponse parmi les propositions. C'est parti ! Quelle relation permet de calculer la vitesse d'écoulement en fonction du débit volumique et de la section ? L'unité du système international du débit volumique est litre par seconde, m3 par seconde ou litre par minute. La poussée d'Archimède est toujours orientée vers le haut, est toujours orientée vers le bas ou peut-être orientée vers le haut ou vers le bas. La poussée d'Archimède et le vecteur accélération de la pesanteur ont toujours le même sens ou ont des sens opposés. Pour un corps plongé dans un fluide, quelle est l'expression vectorielle de la poussée d'Archimède ? Qu'est-ce qu'un régime permanent pour l'écoulement d'un fluide ? Lorsque la vitesse varie constamment, lorsque la vitesse est constante ou lorsque la pression augmente constamment. Que représente la relation de Bernoulli ? La conservation de l'énergie mécanique dans un fluide, la conservation de la masse du fluide ou la conservation de la température dans un fluide ? Si tu as besoin d'explications complémentaires pour certaines réponses, n'hésite pas à laisser un commentaire, je prends régulièrement le temps d'y répondre. Question suivante. Dans quel cas la relation de Bernoulli est-elle applicable ? Lorsque les forces de frottement sont négligeables, lorsque le fluide est compressible ou lorsque le fluide est à l'air libre. Un fluide s'écoule dans une canalisation horizontale. Lorsqu'elle s'élargit, cela implique que la vitesse d'écoulement augmente, que la vitesse diminue ou que la vitesse ne varie pas. L'effet Venturi se manifeste lorsqu'un fluide s'écoule à travers une section de tuyau réduite. Cela provoque une diminution de la pression, une augmentation de la pression ou une augmentation de la température. Voilà pour ce quiz ! J'espère que tu as bien réussi et comme d'habitude j'attends de lire ton score en commentaire ! A bientôt !